Dans cette quatrième et dernière vidéo sur le sujet, nous allons terminer notre histoire du concept de génie. C'est dans les bouleversements du XIXe siècle que se précise notre conception actuelle du génie, celle d'un individu hors normes, doté de qualités innées pour l'art, capable de produire des œuvres originales et personnelles. Ces différentes caractéristiques ne s'attachent pas par hasard au mot génie. Elles sont le fruit des changements qui se produisent à cette époque. Examinons-les une par une et voyons quelles sont les conditions qui les ont produites. Avec la révolution industrielle, les activités qui ne se distinguaient pas vraiment dans leur mode de production se différencient de plus en plus. Lors des siècles précédents, en effet, faire un meuble ou une peinture étaient des activités perçues comme relativement semblables et qui se mélangeaient d'ailleurs fort bien. Cela n'est plus le cas au XIXe siècle. Entre industrie et art, le fossé se creuse, la mécanisation grandissante de la première s'opposant au caractère manuel du second. Le savoir-faire n'est alors plus le maître étalon de la valeur des œuvres. Bien au contraire, car il rapprocherait l'art d'une simple technique qu'il suffirait d'appliquer comme une machine pourrait le faire. Dans ce contexte, être artiste, c'est donc faire ce que la machine ne peut pas faire. On attend de lui qu'il invente et non pas qu'il reproduise, il faut qu'il soit créateur. Aussi, l'art, pour être authentique, ne peut-il plus être appris et relève-t-il du don ? La spontanéité, comme le fait d'être autodidacte, se trouve donc valorisée contre le savoir-faire. Deux catégories d'artistes se forment. Au second rang, les faiseurs qui doivent leur art à leur apprentissage et au premier, les génies qui doivent leur art à leur nature exceptionnelle. La proclamation de la fin de l'Ancien Régime et le déclin des monarchies, au moins sur un plan symbolique s'il n'est pas encore partout advenu, voient l'effritement du système de valeurs qui leur étaient associés. Ventre bleu. Celui-ci valorisait la tradition et le respect des conventions contre l'innovation. Les artistes étaient donc contraints à ne pas trop sortir d'un cadre esthétique précisément défini par leur commanditaire aristocrate. Cadre qui, de plus, se renouvelait lentement. La montée en puissance de la bourgeoisie change tout cela. Elle veut se hisser au niveau de la noblesse et se distinguer d'elle en même temps. Cela favorise l'émergence d'un marché libre de l'art. Et avec lui, le critère prédominant qui fonde la valeur d'une œuvre devient l'originalité. Car c'est par l'originalité que l'on se distingue. Il faut donc un renouvellement permanent des formes esthétiques pour répondre à cette demande des acheteurs. Et parallèlement, les artistes doivent aussi viser à l'originalité pour se mettre en valeur sur le marché. Ceux qui y arrivent le mieux sont alors désignés comme génies. La révolution française La révolution française, et les bouleversements qui s'en suivent, répandent l'idée que les hommes sont des individus libres et égaux. Cette idée, loin de ne concerner que le domaine politique, touche aussi les arts. Fini les hiérarchies figées, chacun peut tenter sa chance, car chacun est supposé avoir potentiellement quelque chose à dire. Quelque chose de personnel. C'est de là que naît l'idée que l'art est avant tout l'expression d'un artiste. Ainsi, le respect des conventions, dont nous avions vu l'importance au XVIIIe siècle, n'est-il plus nécessaire ? Leur rejet, au profit de la subjectivité, peut même s'en trouver valorisé, car il permet aussi d'être original et d'affirmer un point de vue unique sur le monde, un point de vue différent des conceptions habituelles, celui d'un génie hors normes. Parallèlement à tout cela, la philosophie romantique, notamment en Allemagne, sacralise l'art et les artistes. Cette tendance se développe contre le rationalisme des lumières et en réaction aux bouleversements de l'époque qui ont en grande partie vidé le monde de toute transcendance. Parce qu'elle a disparu ailleurs, c'est dans l'art qu'on cherche à la retrouver. Il s'agit de réenchanter un monde devenu industriel et rationnel en sacralisant en contrepoint l'activité artistique et en la faisant échapper à la fois à la raison et aux contingences triviales du réel. C'est à ce moment que se créent des modèles de génie, comme Mozart ou Shakespeare, qui sont quasiment divinisés par les romantiques. Dans cette conception mystique, l'artiste devient le seul capable d'exprimer la vérité du monde et de la révéler. Mais, contrairement aux vérités démontrables de la science et de la philosophie, celle-ci est intuitive et nécessite pour pouvoir l'atteindre une nature supérieure, un don, le génie. Celui-ci n'est donc plus seulement une qualité qu'un individu possède, mais bien sa nature même, qui réunit au plus haut point les caractéristiques dont nous avons parlé. Pour résumer, au fil des siècles, nous sommes donc passés du fait d'avoir un génie à avoir du génie pour quelque chose et enfin à être un génie. Toutes ces conditions n'ont pas encore totalement changé. Notre conception du génie demeure donc à peu près la même. Même s'il n'est pas interdit de penser que la révolution numérique, qui voit la montée en puissance de l'esthétique du recyclage et du sample, va la faire encore évoluer. L'originalité, l'idée de création ex nihilo, par exemple, étant de moins en moins un critère légitime de la réussite d'une œuvre d'art dans ce contexte nouveau. Ce qu'il faut en tout cas retenir de ce parcours, c'est que les idées ne sont pas éternelles, mais qu'elles apparaissent, évoluent et meurent parfois, en fonction des conditions économiques et sociales, ainsi que des changements historiques. Les idées sont des constructions et il nous appartient de les déconstruire pour mieux les comprendre et les critiquer. C'est ce que nous essaierons de faire pour le génie dans le SOSR numéro 2. C'est ce que nous essaierons de faire pour le génie et le SOSR numéro 2. C'est ce que nous essaierons de faire pour le génie C'est ce que nous essaierons de faire pour le génie et le SOSR numéro 2.